Un culte d'action de grâce a été dit à la paroisse de Baraka Mission à l'occasion de l'ouverture du séminaire national sur la louange en langue locale. Un rendez-vous du donné et du recevoir qui va durer une semaine et réunit les responsables des paroisses protestantes du Grand Libreville et de l'intérieur du pays afin de permettre au choral de chanter dans toutes les langues du Gabon. Pela Jimboimba, c'est Dixendo. Chant en langue, un séminaire qui favorisera à terme la fédération de toutes les langues nationales du pays au sein de l'église évangélique du Gabon. Le vœu est que les chorales de ces paroisses chantent désormais dans toutes les langues du Gabon. Si vous parlez femme, l'Esprit de Dieu peut agir pour que ceux qui n'entendent pas le femme puissent le comprendre. L'Esprit de Dieu peut également agir pour que vous puissiez non plus parler le femme que vous parlez, mais pour que vous puissiez parler la langue que les autres entendent. La langue est un véhicule de connaissance, lève les obstacles, la langue met la connexion entre les individus. Des assises qui tournent autour du thème, la louange à Dieu, l'évier puissant de l'évangélisation. Une occasion saisie par le président de l'église protestante pour faire valoir l'importance de la culture. Nous on a fait le tour de toutes les communautés dans toutes les provinces, mais une fois Libreville, on voit cette tendance qui n'est plus la même. Et nous avons dit qu'il n'est pas normal que dans des grandes villes, que l'intégration de toutes les cultures ne soit pas au rendez-vous. Donc l'apprentissage est essentiel pour tout le monde. Ne prenez pas ça à la légère, parce que celui qui chante fait également le même travail que ce prédicateur. Au sortir de ce séminaire national, sur la louange en langue locale, les participants vont à leur tour partager les connaissances acquises aux membres de leurs différentes églises. Et dans ce journal, il s'agit du révérend Gaspar Robian, président du Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques et de Réveil du Gabon. Révérend, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous parler de la quatrième édition de la journée nationale de prière pour la nation, c'est bien cela ? Exact. Alors, parlez-nous succinctement de cette journée. Je vous remercie déjà de nous recevoir. Depuis le 30 août 2023, les églises pentecôtistes évangéliques et de Réveil ont vu à cette action le mouvement de Dieu, la réponse de Dieu pour notre pays. Depuis la naissance de cet espoir, nous avons décidé alors de nous rassembler tous les trois mois pour prier pour notre pays, pour prier pour que cet essor vers la félicité ne soit pas un vain mot, un slogan, mais une réalité pour le peuple gabonais. Alors, pour cette quatrième édition, quel est le thème qui va être abordé pendant cette quatrième édition et peut-être des innovations par rapport aux éditions précédentes ? Effectivement, le 30 mars, nous avons eu la troisième édition qui se positionnait à la veille du dialogue national. Et là, nous sommes le 30 juin 2024. Nous disons, le dialogue national inclusif est terminé. Le thème de cette édition, c'est unir la volonté à l'action. Vous savez, dans notre pays, il y a toujours eu des bonnes volontés, des beaux projets, des beaux textes. Mais ce qui nous a plombés, c'est cette union, ce mariage entre la volonté et l'action. Nous allons donc prier pour qu'il y ait cette union entre la volonté et l'action. Le thème, unir la volonté et l'action. Et l'innovation, c'est que cette édition, tous les hommes de Dieu qui seront présents à cette édition, nous allons lancer l'appel à tous ceux qui ont des maladies dans leur corps parce que Dieu guérit. Vous savez, le cœur du Gabonais est malade. Et Dieu, par Jésus-Christ, est le seul capable de guérir les cœurs brisés. Et c'est la particularité de cette édition où nous allons prier pour tous ceux qui ont des pathologies et qui souhaitent la prière et la main de Dieu sur leur vie. Alors, révérends, la quatrième édition débute quand et ça se passe où ? Alors, nous serons ce dimanche 30 juin 2024, à partir de 14h, au stade du Britannique militaire au camp Baraka. À partir de 14h, nous y serons certainement jusqu'à 17h, je crois qu'on aura terminé. Donc, à cet effet, nous voulons vraiment que les pasteurs, les leaders de communauté et tous ceux qui aiment le Gabon, vous puissiez, dès midi, vous diriger vers le camp Baraka pour que nous puissions ensemble invoquer Dieu pour notre pays. Alors, merci, révérend Gaspard Aubian. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national des Églises Pentecôtistes évangéliques et de Réveil. Vous étiez là pour nous parler de la quatrième édition de la Journée nationale de prière pour la nation qui débute dès demain. Merci d'être passé sur le Gabon 1ère. Nous serons peut-être là pour vous accompagner. Nous vous attendons parce que le Gabon, cet espoir ne doit pas se transformer en désespoir. Dieu a suscité l'espoir. Il faut que nous arrivons à la félicité et nous croyons que c'est possible. Merci, révérend.